Intéressons-nous maintenant et enfin à la question petit 3 qui était aussi très intéressante avec beaucoup de points à prendre notamment sur la notion de polynomanulateur donc dans cette question on vous demandait de déterminer un polynomanulateur dans des sujets un peu plus compliqués notamment de type parisienne on vous aurait directement demandé de montrer que la matrice était diagonalisable ou de déterminer les soucis des espaces propres donc là il faut automatiquement vous poser la question aussi peut-être de calculer A carré souvent on vous le demandera et là ce qui nous intéresse pour trouver un polynomanulateur c'est de trouver une relation entre A carré et une autre expression de grand A et là en l'occurrence en calculant A carré on remarque qu'on obtient en fait petit A fois grand A vu qu'on a à chaque fois des coefficients qui sont mis au carré et ça le fait d'avoir A au carré qui égale A petit A fois grand A et bien en fait si on passe le petit A fois grand A de l'autre côté et bien on remarque que grand X au carré moins AX est un polynomanulateur de grand A donc ça c'est vraiment quelque chose à savoir faire les yeux fermés et une erreur qu'on voit très très souvent donc s'il vous plaît vraiment retenez-la pour ne pas la commettre le jour J et bien en fait on peut en déduire que l'ensemble des valeurs propres qu'ont notre SP pour spectre de grand A et bien est inclus dans l'ensemble des racines du polynôme mais ne correspondent pas exactement à ces racines c'est à dire qu'on peut avoir des racines supplémentaires du polynôme qui ne sont pas des valeurs propres donc ça qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il faut ensuite vérifier donc là attention il faut vérifier ensuite que les racines du polynôme qu'on a trouvé enfin qu'on a à savoir 0 et petit a sont bien valeurs propres donc ici on va vérifier que 0 et petit a sont bien valeurs propres de grand A et pour ça on a plusieurs façons, plusieurs techniques là on vous a mis dans le corrigé détaillé donc la solution assez classique et qui marche toujours à savoir de résoudre en fait le système qui va correspondre à AX égale 0 là pour déterminer donc les vecteurs propres associés à la valeur propre 0 et en résolvant on obtient donc trois vecteurs colonnes que sont 1 0 0 moins 1, 0 1 0 0 et 0 0 1 0 donc qui nous permettent ensuite d'en déduire donc le sous-espace propre et une base de ce sous-espace propre là ce que je voulais aussi vous montrer c'est que si vous voulez aller plus vite et notamment aux parisiennes vous pouvez avec un petit peu de pratique trouver directement les vecteurs propres associés aux valeurs propres que vous avez identifiées donc là je vais vous montrer ça en haut de l'écran là en cherchant un petit peu on aurait pu en fait trouver assez facilement ces vecteurs propres parce que si on réécrit la matrice en fait trouver un vecteur propre concrètement c'est essayer de trouver un vecteur colonne tel que lorsqu'on le multiplie par la matrice de départ on obtient donc la valeur propre en l'occurrence 0 fois ce même vecteur propre colonne donc là en fait on peut chercher au brouillon et avec l'expérience ensuite on peut le trouver assez rapidement ce qu'on veut concrètement ici c'est que, pardon, il faut rajouter ensuite le vecteur propre qu'on cherche on veut trouver un vecteur propre tel que ça fasse 0 fois ce même vecteur propre et 0 fois ce même vecteur propre concrètement en fait c'est qu'on obtient ensuite la matrice colonne nulle et donc là en fait ce qu'on va essayer de chercher c'est de trouver donc les coefficients de ce vecteur colonne qui vont permettre d'annuler cette matrice et donc là en fait on se rend compte qu'on a les mêmes on a les mêmes coefficients en première colonne et en dernière colonne donc en fait on peut, on se dit, on peut multiplier par 1 la première colonne donc là si je fais 1 fois a ça me donne a, 1 fois a etc mettre en fait 0, 0 parce qu'ensuite on s'en fiche et mettre moins 1 à la dernière colonne et là si vous faites le calcul ça fait 1 fois a plus 0 plus 0 plus a fois moins 1 donc en fait on va avoir a moins a ce qui fait bien 0 dans le premier le le premier coefficient et donc 0 du coup c'est pareil que 0 fois 1 et donc vous pourriez faire la même chose pour les autres lignes et vous verrez ensuite du coup qu'à chaque fois on obtient bien 0 et ce qui fait que ça correspond bien à dire qu'on a 0 fois notre vecteur propre ça c'est vraiment très important parce que vous voyez en l'espace d'une ligne et bien en fait je trouve un premier vecteur propre donc ça c'est assez pratique et surtout cette technique là je vous conseille de la faire pour n'importe quelle matrice relativement simple pour trouver une valeur propre ça peut être aussi intéressant de regarder est-ce que je peux trouver un vecteur propre simple qui me permet d'annuler la matrice et dans ce cas là je fais d'une pierre de coup je trouve à la fois un premier vecteur propre et aussi une valeur propre donc ça permet vraiment d'aller très très vite et pour trouver d'autres enfin d'autres vecteurs propres là on aurait pu aussi trouver les autres alors c'est bien sûr il fallait aussi savoir qu'on en cherchait trois donc on aurait pu commencer aussi par l'autre à chercher un vecteur propre associé à la valeur propre A également pour bien vérifier qu'à la fin on ait bien 4 vecteurs propres et donc là on peut aussi trouver facilement les deux autres vecteurs propres tout simplement en se disant que comme on n'a que des zéros aussi sur cette colonne là et en fait on peut multiplier par 0 la colonne 1, 3 et 4 et mettre un coefficient 1 dans la colonne 1 parce que là donc si vous faites pareil le même calcul et bien vous verrez que ça nous donne 0 à chaque fois et c'est exactement le même raisonnement ensuite pour le vecteur colonne 0, 0, 1, 0 donc là on se dit qu'on va mettre un 0 pour annuler tous les petits a ensuite on fait 1 fois 0 ça fait toujours 0 et 0, 0 et là ça nous donne encore la matrice nulle et donc ça ça correspond bien donc la matrice nulle 4, 1 ça correspond bien à 0 fois ce petit vecteur propre voilà on ferait de même pour c'est exactement donc c'est symétrique pour 0, 0, 1, 0 voilà une petite technique qui peut vous faire gagner du temps notamment sur les parisiennes voilà un petit peu certains points sur lesquels je voulais revenir nous avons fait une correction très détaillée de 40 pages donc pour vraiment rentrer dans les détails et faire tout ou partie du sujet je vous conseille de le consulter sur MyPrepaNews de le télécharger et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez des questions sur certaines parties de ce sujet merci à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo merci à tous où merci à tous merci à tous C'est parti !